Salut tout le monde bienvenue dans cet épisode 0 qui est on va dire un mini tutoriel des règles de base qui va y avoir lors de prochaines séries de vidéos que nous allons faire sur youtube et peut-être sur live sur le jeu de rôle plateau star wars assaut sur l'empire donc quel but de cette vidéo c'est tout simplement pour que tout le monde puisse comprendre les règles de base du jeu auquel nous allons jouer afin que vous puissiez comprendre les mécanismes et le déroulement de l'histoire donc qu'est ce qu'on a prévu exactement donc c'est de faire tout simplement une campagne galactique complète donc faut savoir que campagne galactique ça prend beaucoup d'heures de jeu tout simplement donc pour éviter d'avoir une vidéo uploadée de huit heures de jeu ce genre de choses on va découper la campagne galactique en série de petites vidéos par mission histoire que ça soit un peu plus regardable pour tout le monde un peu comme on a fait pour Mysterium que bon là ça a duré une heure et quelques là cette fois ci on essaiera de faire des vidéos par mission d'une demi heure alors qu'est ce que le jeu star wars assaut sur l'empire alors c'est un jeu de rôle plateau qui est bien sûr dans l'univers star wars je présente pas l'univers star wars il est bien connu donc les événements se déroulent après le film un nouvel espoir le quatrième épisode la galaxie tout entière a sombré dans la guerre civile après la destruction de l'étoile noire l'hégémonie de l'empire galactique est menacée des légions de stormtroopers déferlent sur toutes les planètes pour amener l'ordre pour les ramener dans le rang mais l'élite des agents de la république déjouent leurs plans à chaque occasion tout est contre eux mais il n'hésite pas à se dresser face aux troupes impériales pour libérer la galaxie alors comment ça va se dérouler exactement va y avoir des joueurs les agents rebelles ces agents rebelles va être représentés par kri kri koudre et major et va y avoir un joueur qui accueillera l'empire qui jouera entre guillemets le rôle de mj ça sera moi même seiga donc le but comme je vous l'ai dit c'est tout simplement de faire une campagne galactique c'est une campagne galactique est composée de plusieurs missions alors le nombre de missions n'est pas défini exactement à l'heure actuelle parce qu'en fait que lorsqu'ils vont faire leur première mission de base qui est dans le jeu la mission introduction si la réussisse ils vont continuer tout simplement l'histoire principale mais s'ils échouent ils vont devoir faire des missions annexes pour mieux s'équiper et gagner en niveau donc ça va tout simplement dépendre des compétences des agents rebelles qui vont jouer qui va déterminer l'avancée dans l'histoire de la campagne donc s'ils sont pas doués va y avoir beaucoup de missions ça va prendre du temps s'ils sont doués ça va aller vite donc ça on verra en jeu on n'a pas encore tourné les épisodes alors le rôle de l'empire du joueur empire tout simplement celui que moi même qui va faire le rôle de l'emj c'est de faire avancer les héros les personnages dans leurs missions à travers des scénarios prédéfinis dans un livre de campagne tout simplement vous me verrez j'aurai à la main certainement le livre de campagne qui va définir les règles de chaque mission les conditions de gagner pour eux et les conditions pour moi aussi de faire échouer la mission voilà je suis pas là pour les pourrir je suis pas là pour les aider et du coup le rôle des héros tout simplement c'est de faire la réussite des missions pour avancer dans leur campagne et dans leur histoire alors pour ce faire les héros vont avoir chacun un personnage prédéfini donc je vais essayer sur la vidéo de vous mettre des images de personnages un exemple donc chacun genre elle va avoir son propre personnage avec sa fiche de personne s'affiche forcément avec ses capacités ses forces et faiblesse alors exemple que je vais vous mettre je vais vous insérer dans la vidéo si tout va bien donc le personnage vont avoir des points de vie de l'endurance chacun a sa propre vitesse de déplacement un jet de défense un jet d'attaque et des capacités spéciales un personnage sa capacité sociale pourrait par exemple de faire un bon capacité de bon ou d'autres est plus à l'aise en tir à distance sniper ou peut-être en piratage donc par exemple pour les déplacements ce que vous pourrez voir ce que je vais vous rajouter sur la vidéo c'est l'image de déplacement ou les déplacements en diagonose par exemple sont autorisés mais dans l'image d'exemple que je vais vous mettre vous aurez en vitesse speed 4 déplacements vous verrez bien que vous ferez 1 2 3 4 en 3 maximum et vous arrêterez pour vous déplacer juste en dessous vous avez la capacité de défense si je puis dire tout simplement c'est par exemple dans l'exemple que je vais vous donner ce serait un dé noir il faudra lancer un dé noir pour avoir son score de défense alors je vous expliquerai après ce que correspond au symbole de score de défense juste à côté dans l'exemple vous avez un dé rouge et un dé jaune c'est l'idée qu'il va relancer pour faire son attaque parce que là pas compliqué un autre exemple pour quelqu'un par exemple qui attaque un ranger en attaque lui il pourrait très bien lancer un dé bleu un dé vert ou un mêlé un dé rouge un dé jaune vous voyez en fait chaque personnage en fonction du personnage de base que les jargents rebelles vont prendre vous n'aurez pas les mêmes couleurs ni le même nombre de lancers dé ce qui fait que certains vont avoir plus de chances d'être efficace en dégâts et d'autres d'avoir plus de chances de toucher histoire d'avoir des personnages un peu équilibrés et un groupe homogène donc normalement ils devraient choisir des personnages pour faire un groupe homogène s'ils ne le font pas ils vont galérer dans l'aventure alors les points de dégâts reçus sont symbolisés par les symboles que vous normalement voudrez voir juste là c'est tout simplement des pastilles rouges une pastille 1 dégâts et il y a une grosse où c'est écrit 5 ça veut dire que le personnage a pris 5 dégâts donc pour éviter d'accumuler un tas de jetons si je puis dire on en a des plus gros de 5 directement pour symboliser c'est plus facile ensuite chaque personnage peut utiliser ce qu'il appelle dans ses capacités de l'adrénaline donc l'adrénaline c'est le symbole que vous allez voir à chaque fois qu'un personnage a un nombre d'adrénaline maximum pourront être utilisé si ce personnage l'utilise plus il va avoir des blessures il va s'afficher lui même des blessures pour utiliser des capacités qui nécessitent de l'adrénaline qu'est-ce qui est nécessaire de l'adrénaline ? bah c'est souvent les capacités spéciales que les agents en braille vous présenteront lors de le premier épisode qu'est-ce qui se passe quand un personnage est grèvement blessé ? on retourne sa carte fiche personnage et là on voit ses nouvelles caractéristiques où il a peut-être moins de points de vie peut-être moins de vitesse ou peut-être plus du tout de capacités spéciales des jeux de défense en moins, ce genre de choses alors tout ça, ça va les oublier forcément à jouer en équipe parce que sinon les missions sont pas prêtes tout seul c'est pas un personnage tout seul qui va sauver tout le monde s'ils réfléchissent pas ensemble, ça va pas... ils vont bien galérer alors là je vais vous mettre une image d'exemple de type de dés et des couleurs que vous retrouverez lors du premier épisode que les joueurs et moi-même en ont utilisé au lancé je vous mets aussi l'historique des symboles tir, adrénaline, réussite de défense, échecs, ce genre de choses alors concrètement, comment un combat se déroule ? alors là vous pouvez voir un exemple de combat pour essayer de deviner un peu la ligne de visée qui est autorisée si je peux dire là vous aurez en position 1 un Stand Troopers qui va essayer de cibler une Jedi vous pouvez voir sous son point qu'au niveau de son angle de visée vous partez d'un point, vous arrivez à un autre et à un autre vous avez deux points possibles de visée donc c'est que vous pouvez toucher votre adversaire par contre si vous prenez l'exemple numéro 2 vous voyez que vous avez une ligne de visée mais pas une deuxième donc là par contre vous n'êtes pas dans le cas de pouvoir toucher les personnages et en dessous vous voyez le nombre de dés d'attaque un bleu, un vert, ce qui a été jeté il y a eu un score de tir à distance de 3 et 1 ça c'est pour la distance maximum pour être autorisé à visée, 4 cases au total et les symboles de dégâts, il y en a 4 et vous avez juste à côté le dé de jeu de défense qu'il y a eu qui retire un dégâts donc normalement on prendrait 3 points de dégâts donc à la fin de chaque mission les joueurs vont gagner des crédits mais ainsi que le joueur empire il n'y a pas que les héros qui vont gagner des crédits crédit et point d'expérience donc c'est dépensé différemment si vous êtes joueur empire ou rebelle le plus simplement c'est que les joueurs rebelles eux, ces crédits vont être dépensés pour achat de cartes, d'équipements tout simplement pour améliorer leur stuff et avancer plus facilement dans l'histoire ou pour moins se faire botter le cul et vous dépensez des points de grosses expériences pour tout simplement acquérir, comme dans tout jeu de rôle, des capacités voilà donc je pense avoir fait le tour de ce qu'on peut dire des règles de base pour ceux qui connaissent déjà Star Wars en Suisse en Empire il y a beaucoup plus de règles que ça il y a vraiment un gros pavé de 3 bouquins nous pour éviter, pour que ça soit plus agréable le reste en dehors de ces règles de base que je vous ai donné on va jouer de façon roleplay c'est à dire que en faisant mon rôle de MJ je vais les guider et je vais décider si c'est faisable ou pas en discutant avec eux par contre sans les pourrir comme je vous l'ai dit sans non plus les aider je suis pas là pour ça je suis là pour qu'ils en chient quand même un peu jusqu'où j'espère que cette vidéo tutoriel vous aura permis un peu de comprendre les bases du jeu comment il va fonctionner pour pouvoir suivre le premier épisode que nous allons faire très prochainement et tourner très prochainement soit en live ou soit hors live de toute façon on le mettra sur Youtube voilà donc du coup je vous dis à bientôt et que la force soit avec eux enfin ils vont en avoir besoin à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt